La plus grande source de plaisir en tant qu'entraîneur aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quand je me lève le matin, je regarde mon tableau et puis que j'ai mes bons chevaux à travailler, qu'ils travaillent bien. Ça fait plaisir. Tu prends du plaisir à ce que tu fais. Comme quand tu as le matin, tu as des singes à travailler, tu les regardes, tu dis « il faut que je le travaille, celui-là, pfff ! » Tu le fais parce qu'il faut le faire, mais bon, c'est pas ça qui te donne la banane. Et puis surtout quand tu vas aux courses et que tu as le cheval que tu as entraîné, que tu crois qu'il vaut quelque chose, et que justement, il te répond à te dire « ouais, voilà, c'est dans les trois, tout le monde dit que ton cheval a bien couru, c'est bien. » C'est ça, la reconnaissance des autres aussi qui fait que tu es un peu fier. On te dit « tiens, c'est un bon cheval que tu as », ou par exemple « tiens, tu as bien travaillé sur celui-là, je ne pensais pas qu'il allait faire ça. » Tu te dis « tu te démarques un petit peu, tu es content quand les autres te félicitent de ton travail. » Quel regard tu portes sur les grosses écuries ? Est-ce que justement, c'est pas un regard du petit boucher du village qui regarde la grande surface en se disant « face à vous, c'est trop dur, les gars ? » Ouais, ouais, après, il y a du boulot derrière. Les grosses boîtes, elles ne sont pas arrivées comme ça du jour au lendemain. Tu vois, c'est des mecs qui ont du mérite, ils ne deviennent pas bons comme ça, tu vois. Mais ton regard, c'est un regard plutôt envieux, plutôt admiratif aussi ? Ouais, envieux, ouais. Envieux, bien sûr que je les envie. Je ne les envie pas dans le sens où j'ai jalouse, je les envie dans le sens où j'aimerais bien un jour qu'un autre gars me regarde comme ça, à devenir une grosse boîte, tu vois. Comme par exemple, quand je travaillais chez le Blanc, il nous disait tout le temps « il a commencé de rien, tu vois. Il était à Grosbois, il était pelé, il vendait ses fringues pour pouvoir... » Enfin, tu vois. Et maintenant, quand tu vois ce qu'il est, c'est la tôle, quoi. Tu vois, c'est super, quoi, des histoires comme ça. Et puis, il y en a d'autres. C'est une référence pour toi, le Blanc ? Ouais, niveau rapport professionnel, ouais, effectivement, ouais. C'est un monsieur, hein, qui... Voilà, que tu apportes un cheval moyen. S'il est capable de devenir bon, il va te le transformer. Ça passe ou ça casse, quoi. Mais bon, il va faire en sorte que... C'est sûr que c'est un très grand professionnel. Elle est venu pour laver les bottines. Hein ? Oh ! T'es contente ? Hein ? Oh ! Elle est comme toi, elle est faite pour faire de la télé, elle sourit déjà. Ah ouais, ouais, elle adore ça, sourire. Pourquoi t'as gueule pas, elle est comme sa mère, elle sourit. Alors, t'es toujours jockey freelance. A ton avis, pourquoi ton téléphone sonne moins souvent que par le passé ? Bon, ça, à mon avis, c'est un coup des pirates, ça. Ils ont dû changer mon numéro de téléphone sur les SCF, ça. Pourquoi ? Bah déjà, je monte moins. Après, on m'appelait. Alors, comme je disais, le truc, c'est que tu montes des bons chevaux. T'as envie de monter. T'as la rage quand tu vas aux courses. Tu sais, tu dis, même si, admettons, t'as un âne à monter dans la semaine, tu vas faire en sorte de tirer à 200% pour faire gagner sa course. D'un coup, tu passes pro, on t'appelle pour monter tel, tel, tel endroit pour 50 euros, parce que tu sais que c'est des chiens. Au bout du compte, même si, admettons, t'arrives à être dans les trois, en début de l'île droite, t'as tous les meilleurs que toi, on va dire, les bons chevaux, ça va passer. Non seulement, ton choix, le moral, ça ne suit pas, mais le tien aussi, parce que tu fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois que tu finis 7, 8e, alors que t'as eu un super parcours. Au bout d'un moment, tu dis, c'est bien, quoi. T'as le moral, il ne suit plus. Et puis, traverser la France pour 50 euros, dans le galop, ils ont remboursé les frais qui ont métriques. Nous, c'est 50 euros si tu tombes sur un gars qui te paye. J.R., est-ce que tu souffres du manque de considération des petits entraîneurs ? J.R. Oui, parce qu'ils nous prennent un petit peu pour des pécores, les mecs. En règle générale, que ce soit propriétaire, ils ne voient que par les gros. Garato, qui marche sur l'eau en ce moment, Francan, tout ça, ils ne voient que par ces gars-là. Nous, ils nous considèrent un peu comme des guignols. Après, c'est comme ça. Même les journalistes, on n'a pas pris à partie parce que, clairement, ils s'en foutent un peu de nous. Ils ne voient que par les gros. Moi, il y a un journaliste de Paris-Turf qui m'appelle souvent quand je cours, Michel Baruto. Mais sinon, les autres, je n'ai jamais d'appel pour savoir si j'ai des bonnes chances dans la course. Ils ne voient que par les gros. Nous, ils nous mettent de côté. Tu en souffres ? J'en souffre. Ça ne m'empêche pas de dormir. Mais bon, je me dis que voilà. Ils parlent toujours des mêmes. C'est sûr qu'il faut parler des grands. On voit des Jean-Mille, des Mathieu, tout ça, un peu partout sur les journaux. Mais bon, il n'y a pas que eux. Ces gars-là, ils gagnent des courses avec nos choux aussi. Ce n'est pas que eux. Nous aussi, on aimerait bien de temps en temps, on ne peut pas dire qu'on parle de nous tout le temps, mais nous poser des questions des fois qui appellent quand on a une bonne chance. Ce n'est pas négligeable. Ça fait plaisir. Et puis, je pense que ça peut être bien dans les deux sens aussi. Savoir ce qu'on a dans la cour. Faire un peu ce que tu fais là, quoi. Faire des tours de cours, du coup, chez nous. Toi, tu es demandeur que la presse te sollicite ? Je ne veux pas qu'ils m'appellent tout le temps. Ce n'est pas le but. Je ne fais pas un appel à ça. Mais bon, ce n'est pas un coup de fil de 30 secondes qui va nous faire chier. En plus, nous, on est contents parce que c'est un métier médiatique quand même. Donc, c'est vrai que, des coups, s'ils voient qu'on a une bonne chance ou que je ne sais pas, ou savoir ce qu'on a de bien dans les mois à venir, après, ils vont dire, ouais, mais bon, tout le monde va nous dire, ils sont tous chauds, machin. Ouais, mais bon, après, ça va être trié, quoi, dans le sens que, comme dans tout, il y a à boire et à manger. Après, tu fais ton boulot. Avec ton petit effectif, est-ce que tu n'es pas condamné à un exploit pour t'en sortir ? Oh, bah, si, si, parce qu'il faut, tous les soirs, je fais ma prière, tout ça, pour que ça se passe bien. Non, c'est quand on va aux courses, on souhaite que ça se passe bien, qu'on n'a pas spécialement le droit à l'erreur, mais comme les grosses boîtes aussi, ils doivent rentrer beaucoup plus d'argent que nous, parce que ce n'est pas les mêmes effectifs, pas les mêmes emprunts. Mais nous, on doit faire pareil, rentrer, moi, je vais aux courses toute la semaine, je sors l'écurie cette semaine. Il va falloir que ça rentre, quoi. Sinon, si ça ne rentre pas, je ne vais pas m'enterrer, mais bon, il faut que ça rentre. On n'a pas le droit d'avoir des mois creux. Un mois, ça va, mais deux mois, c'est long. Dernière question, quel conseil tu donnerais à un jeune qui, aujourd'hui, souhaiterait s'installer ? Eh bien, qu'il prépare bien son coup à l'avance. Essayer de trouver de l'argent sûr, quoi, qui rentre, comme tu prends entraînement, du débourrage, travailler avec des grosses boîtes, des mecs qui font confiance, qui assurent une rentrée d'argent mensuelle. Parce qu'au stage d'entraîneur, ils nous disent, ouais, il faut prendre 35 euros par jour, il faut faire ci, il faut faire ça. Les mecs, attends, ils ont vu ça où ? Sans déconner, tu t'installes. Bon, moi, je te prends 35 euros par jour, sinon tu viens pas chez moi. Bon, ben, c'est bien, mais t'as pas de chevaux, t'es content. Au début, t'es obligé de manger de la merde. Mais avoir des rentrées d'argent fixes, c'est sûr, c'est ce qu'il faut, mais essayer de travailler avec les grosses tôles. Il n'y a que ça qui peut nous sauver maintenant, c'est que des gros, ils nous fassent confiance, ils nous fassent travailler un minimum. Je ne te demande pas non plus qu'ils nous gavent, mais un ou deux chevaux au débourrage, couramment, des chevaux en pré-entraînement, une rentrée sûre d'argent, c'est vrai que ça serait bien. C'est ça, pour un gars qui s'installe, il faut qu'il ait ça. Ou alors, s'il sort d'une bonne boîte, qui était bien avec son chef, qu'il mette un ou deux chevaux à courir, pour qu'il aille aux courses, qu'il se fasse voir, et puis qu'il rentre de l'argent. Mais bon, après, c'est pas évident, parce que tout le monde tire après, tout le monde tire sur l'élastique, donc va dire à ton chef, bon, je m'installe, mais il faudrait que tu me mettes à courir, c'est pas évident. Ça serait le top, lancer un gars, mais avec quelque chose. Moi, je me suis lancé, je n'avais que dalle. Et tu penses que ça aurait fait la différence pour toi, par exemple ? Bah, ça t'aide, c'est sûr. Quand tu commences avec des chevaux, comme moi j'ai commencé, j'avais des chevaux en location, parce qu'il n'y en a pas un qui veut payer. Quand tu t'installes, en général, je suis en campagne, alors tu tombes sur tous les vieux carabos qui te disent, tiens, je vais t'aider, je vais t'en mettre un, ça va t'aider. Alors, tu te rends compte que son boudin, il a fait 10 taux l'avant, et qu'en fait, c'est un phoque, c'est un phoque, tu peux pas, admettons, tu arrives à le qualifier, mais après, c'est pas un cheval de course, il est pas bon, il est pas bon. Alors du coup, tu t'enterres avec ça, tu passes tes nerfs, moi j'ai commencé comme ça, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont vachement aidé financièrement, sans ça, tu meurs, quoi. Si t'as personne pour t'aider, t'es tout seul, à moins que t'aies hiberné pendant tes années de jeunesse, que tu fumes pas, tu bois pas, tu sors pas, t'as pas de gonzesses, t'as pas de voiture, et puis que t'es mis plein d'argent de côté, tu peux, mais moi, malheureusement, j'avais tout ça, alors je vais pour dessous. Voilà, quand tu t'installes, c'est un peu, c'est pas évident, il faut avoir de la clientèle, il faut avoir des clients qui, si tu peux, qui te suivent, qui te font des promesses, mais bon, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est là que tu vois les mecs, s'ils te suivent ou pas, t'es coup, ils te suivent pas. C'est difficile tout de suite pour un jeune de s'installer, qui est pas issu, je pense, du milieu des courses, qui s'installe comme ça, sans chevaux, c'est pas, je pense que c'est foncé dans le mur. C'est parti avec Bombon Rose, tout de suite, qui s'installe au commandement avec Charmin Charme, Bess Bourbon, rétrograde, sur une grosse faute, et passe au dernier rang. A mi-parcours, dans ce prix du Benelix, le numéro 8, Bess Bourbon, en termes à rapprocher, spectaculaire, tout à l'extérieur, la ligne droite avec le numéro 1, Bombon Rose, et le 4, Bambino, qui ne peuvent contenir le retour de l'incroyable Bess Bourbon, numéro 8, qui va s'imposer. Info, interview, vidéo, adoturf.com, les courses sur internet, et retrouvez nos pronostics au 08 99 106 234.